Bonjour à tous. Tout le monde connaît probablement au moins un peu les chameaux et sait que ces animaux peuvent se passer de nourriture et d'eau pendant d'assez longues périodes. Mais savez-vous pourquoi on nourrit les chameaux avec des serpents vivants ? Ou par exemple, ce que sont les chameaux de Bactriane ? Si vous ne vous êtes jamais demandé ce que c'est un chameau de Bactriane, cela ne veut pas dire que vous n'en avez jamais vu. En fait, ce sont des chameaux ordinaires. Il existe aujourd'hui deux espèces biologiques distinctes de chameaux sur la planète. Le chameau d'Arabie a une bosse, qu'on appelle aussi un dromadaire, et le chameau de Bactriane, lequel a deux bosses. En dehors du nombre de bosses et de l'épaisseur de leur pelage, il n'existe pas d'autres différences significatives entre les chameaux des différentes espèces. Et c'est aussi à peu près toute la différence entre un dromadaire et un chameau. La physiologie et l'anatomie interne des deux espèces sont presque identiques, ce qui prouve une fois de plus qu'elles sont étroitement apparentées. Toutefois, nous ne savons toujours pas s'il s'agit de descendants de deux espèces sauvages indépendamment domestiquées, ou bien s'il s'agit plutôt de deux races domestiques descendants d'une même espèce sauvage. Quoi qu'il en soit, l'étroite relation entre les deux espèces est également mise en évidence par leur capacité à avoir une progéniture commune, qui est parfaitement viable et même fertile. A l'origine, les chameaux ont été domestiqués en tant que bêtes de somme et de traits remarquablement robustes. A ce titre, ils sont bien meilleurs que les chevaux ou les bœufs, et encore plus que les ânes. Peux d'êtres vivants sont capables de survivre dans les déserts de sable presque sans eau. Et il s'agit principalement d'insectes, de serpents et de lézards. On compte néanmoins quelques mammifères qui en sont capables, dont le renard de fennec, le chameau et le kangourou. De ces animaux, c'est bien sûr le chameau qui a la plus grande masse corporelle de tous, et de loin car le poids d'un adulte peut atteindre 800 kg. Et conséquemment, c'est aussi pour lui qu'il est le plus difficile à maintenir des fonctions corporelles normales dans des conditions aussi difficiles. Mais lorsqu'on regarde une caravane de chameaux qui traverse tranquillement le Sahara, ils ne semblent pas éprouver de difficultés à marcher et à porter 300 à 600 kg de charge utile sur leur dos. Alors, comment parviennent-ils à vivre confortablement dans ces déserts sans vie et brûlés par le soleil ? Même les enfants savent que, grâce à la graisse stockée dans leur bosse, les chameaux peuvent se passer de nourriture et d'eau pendant de longues périodes. Mais d'autres caractéristiques uniques de ces cargos du désert sont connues depuis peu seulement. Par exemple, la structure du sang des chameaux est unique, car c'est le seul mammifère dont les globules rouges sont ovales plutôt qu'aux ronds. Cette caractéristique permet leur circulation dans les vaisseaux sanguins lorsque le sang devient plus épais et plus visqueux en raison d'une déshydratation sévère. Lorsque le corps d'un chameau est déshydraté, son sang est capable de retenir l'humidité en plus grande quantité que celui des autres animaux, de sorte qu'il ne subit pas de ralentissement de sa circulation sanguine. Les chameaux ont aussi des narines de forme bien particulière et grâce à celles-ci, la vapeur d'eau contenue dans l'air expiré se condense dans le nez de l'animal et s'écoule dans sa bouche. Il expire donc un air sec, ce qui lui permet d'économiser ce précieux liquide. Le chameau est aussi capable d'élever et d'abaisser sa température corporelle pour réduire la perte d'humidité. Sa température corporelle descend à 34 ou 35 degrés Celsius la nuit, puis remonte lentement à 41 degrés Celsius pendant la journée. Cette augmentation de la température lui permet d'économiser l'eau contenue dans son corps, car cela réduit la transpiration. Grâce à ce système de thermorégulation dans le désert, le corps d'un chameau perd son humilité trois fois moins vite que celui d'un âne, par exemple. Mais il reste que la capacité la plus incroyable du chameau est de pouvoir rester sans boire pendant plus de deux semaines sans subir de conséquences néfastes pour sa santé. Pas une goutte. Par comparaison, précisons qu'un humain ne peut survivre plus d'une journée sans eau dans un environnement désertique. Pendant cette longue période sans boire, un chameau peut perdre près d'un tiers de sa masse, ce qui est fatal pour presque toutes les créatures, puis la regagner rapidement. Les chameaux peuvent ainsi perdre jusqu'à 25% de l'eau de leur corps sans montrer le signe de déshydratation, alors que la plupart des autres mammifères meurent s'ils perdent plus de 15% de l'eau que contient leur corps. En outre, les chameaux ont la chance de pouvoir se désaltérer en buvant de l'eau salée. Les habitudes alimentaires du chameau, qui sont vraiment sans prétention, permettent à leurs propriétaires de les nourrir très simplement. Le chameau mâche de l'herbe sèche, des branches avec des épines, et il peut manger un vieux panier ou un lit de feuilles de datier. Comme les autres ruminants, il mâche longuement sa nourriture et de façon répétitive. Bien sûr, le chameau est heureux lorsqu'il peut déguster un succulent fourrage vert, mais fait intéressant. Il ne se sent pas très bien lorsqu'il doit manger de la bonne nourriture pendant une longue période. Cela est probablement dû en partie aux grands besoins en sel de ces animaux, et malgré le fait que les plantes du désert contiennent généralement beaucoup de sel, les chameaux en consomment particulièrement beaucoup en mangeant de l'argile salée sur les taquirs, qui sont des sols lisses dépourvus de toute végétation. Grâce à ses grandes qualités, le chameau a longtemps été le seul moyen de transport dans les sables chauds des déserts. L'élevage de chameaux n'a cependant pas beaucoup souffert de la diminution du besoin d'animaux de trait. En Europe et en Amérique, où les animaux de trait ont été rapidement remplacés par des machines, les chameaux n'ont pratiquement jamais été élevés en raison de leur intolérance à une forte humidité. Et comme les lieux d'élevage de chameaux sur la planète, surtout le monde arabe et l'Asie centrale, ont un retard économique considérable par rapport à l'Occident, les animaux de trait y sont toujours populaires. La pauvreté des habitants de ces régions les oblige à utiliser des chameaux, car ils n'ont pas la possibilité d'acheter une voiture ou un tracteur. De même, dans ces régions, ils ont des méthodes bien particulières pour soigner les chameaux. Par exemple, en leur donnant des médicaments tels que le soufre, le tabac, les eaux broyées et la poudre à canon. L'huile et le bois de goudron sont également de bons remèdes. Et depuis les temps anciens, il existe une méthode de traitement des chameaux qui consiste à leur donner à manger un serpent vivant. En atteignant l'estomac, le serpent est digéré, ce qui provoque une intense transpiration de l'animal qui se sent souvent mieux après. Les chameaux très amaigris se rétablissent souvent grâce à cette technique. Et il s'avère que cette méthode est également utilisée pour traiter les chevaux. Tout cela est à la fois admirable et surprenant, mais ce qui a fait l'objet d'une attention particulière de la part des physiologistes et des médecins depuis quelque temps, c'est l'immunité exceptionnelle des chameaux. Le système immunitaire de l'animal est si avancé qu'il est immunisé contre la plupart des maladies virales qui viennent à bout des autres mammifères. Comme les anticorps des chameaux sont beaucoup plus simples que ceux des humains, les scientifiques pensent qu'ils peuvent être recréés artificiellement. Et les anticorps produits par les chameaux sont si petits qu'ils peuvent facilement être insérés dans un tissu humain ou même une cellule. Ils pourraient donc être utilisés pour combattre les maladies virales chez l'humain. Le lait de chamelle possède également de précieuses propriétés. Il se gâte beaucoup plus lentement que les autres types de lait, car il contient un antibiotique naturel appelé lactophérine, ainsi qu'un groupe de protéines aux propriétés antivirales et antifongiques. Les scientifiques ont aussi découvert dans le lait de la chamelle d'énormes quantités d'immunoglobulines, qui sont de puissantes substances immunostimulantes. Il est intéressant de noter que les immunoglobulines contenues dans le lait de chamelle sont sensiblement plus petites que celles que l'on trouve dans le corps humain, et pour cette raison, les immunostimulants issus du lait de la chamelle peuvent facilement pénétrer dans les tissus humains. Ces substances sont considérées dans le monde scientifique comme un moyen de défense efficace contre les maladies auto-immunes. Une autre caractéristique surprenante du lait de chamelle est qu'il contient des substances semblables à l'insuline, et qu'il est donc utile pour les personnes atteintes de diabète. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous votre opinion sur ces animaux étonnants dans les commentaires. Mettez un j'aime à la vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada